Bonjour! Comment allez-vous? Je pense que la semaine passée, vous nous avez beaucoup manqué. Ben oui, on n'a pas fait de vidéo la semaine passée, on a été trop pris, vraiment trop pris. En ce moment, c'est ça, on est extrêmement pris, puis... Ben, je vais compter un petit peu ce qui est arrivé vite-huit. Oui? On était pris parce que notre petit chaton, Rookie, il a été malade juge du passé. On l'a emmené chez Vétérinaire le vendredi, le 1er juillet. Oui, à l'hôpital vétérinaire. Ah oui, et ils l'ont pris en urgence aux soins intensifs. Ils nous ont dit, ils l'ont pris, 2500 $. On a accepté. Dans la nuit, ils nous ont appelé comme quoi que Rookie n'allait pas bien non plus. Ils l'ont mis sur oxygène, ils nous ont drainé du liquide sur les poumons, il y avait un genre de pneumonie. Puis, après le lendemain, ils nous me rappellent, ils me disent, ben là, il faudrait qu'on lui fasse encore des choses, une opération, puis tout ça. Surtout des examens. Et ça montait quasiment à 8000, 9000 $. Ça fait que ça soit ça, puis l'euthanasier, malheureusement, mais on n'avait pas de garantie qu'il aurait survécu aussi. C'est ça, exactement. C'est avec tous les soins qu'on aurait faits, peut-être qu'il n'aurait pas survécu quand même. Et puis, apparemment, il aurait eu des problèmes congénitaux. C'était ça, des malformations au niveau de l'osophage, qui auraient peut-être créé cette pneumonie-là, et des problèmes de colonne vertébrale, des problèmes de hanches. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ont découvert comme ça par après, donc avec les examens. Et il aurait fallu investiguer tellement, tellement, qu'à un moment donné, là, c'est un petit chaton comme ça, là, le pauvre. Même s'il avait survécu, il aurait été handicapé à vie et tout ça, là, donc bon. C'est avec beaucoup de peine qu'on l'a laissé partir. Oui. Non, moi, je suis encore en peine, mais... Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, on n'avait pas trop le moral pour faire une vidéo pour samedi passé, mais aussi, on a des travaux à la maison aussi. Beaucoup, beaucoup. Donc, on est très, très occupés. Voilà. Alors, on a décidé qu'on allait prendre un petit peu des vacances. Regardez, c'est l'été, puis il fait beau, ça y est. Donc, on va prendre quelques semaines de vacances, pas des vacances complètes, on continue à faire des cours, mais des vacances de la vidéo du samedi sur YouTube. Donc, on va vous laisser tranquille un petit moment. Oui, aujourd'hui, c'est la dernière, comme on dirait, c'est la dernière saison. Oui, c'est la dernière saison. On revient à la rentrée scolaire. Ça, c'est sûr. On reviendra en septembre. Oui, c'est ça. En septembre, on va vous revenir, mais il faut dire, comme on vous dit, on a besoin un petit peu de notre temps personnel pour nous, pour l'accompagner aussi, pour les tournages et tout ça. Oui, on va essayer de prendre de l'avance pour les cours en vidéo aussi. Et puis voilà. Il faut qu'on travaille aussi quand on va aller en France, faire des stages, tout ça. Il faut qu'on travaille là-dessus. Ça fait qu'on en a beaucoup, beaucoup, c'est ça. On a plusieurs projets, donc c'est ça. Alors là, on a des questions aujourd'hui. On en a pas mal. Oui, mais si vous vous enlignez, nous, pendant l'été, regardez les anciennes. Oui, regardez les anciennes vidéos. Vous venez mettre un coucou sur notre Facebook. Et il y aura toujours les vidéos du mercredi chaque semaine. Ça sort chaque semaine sans aucun problème. Là, ça continue puisqu'on les tourne d'avance et on fait ça comme il faut. D'ailleurs, mercredi qui vient, là, on a une vidéo, je ne me rappelle plus c'est quoi. C'est une théorie, mais mercredi, pas celui-là, donc l'autre, mercredi prochain, ça va être le retour du défi avec Marc-Len. Oui. Voilà, ça a été un petit peu long parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi. Mais donc, ça va être le retour. Donc, pas ce mercredi, l'autre. Moi, j'ai bien hâte de voir son tableau. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Je t'entends, regarde, ok. Il y a 16 questions. 16 questions, ben oui, on a une semaine de retard. Ben oui. Ah, mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? On appelle ça ici les éboulements. On est aux éboulements, oui, dans le Charlevoix, on est venu ici pour essayer de faire une peinture, un tableau demain parce qu'après, on va essayer de faire ça entre les orages. On va faire des photos aussi. Oui, je pense qu'ils viennent jouer au boule. Oui. Je ne sais pas, en tout cas, il y a du monde qui s'en vient près de nous, là. Et donc, on est à l'auberge de nos aïeux. C'est ça qui est un lieu où se rencontrent souvent les artistes ici aussi. C'est un lieu très artistique, le Charlevoix, c'est beau, c'est magnifique. Donc là, on s'est mis à l'ombre parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui. Et sinon... Ne plaît-toi pas, ne plaît-toi pas avec le froid qu'il y avait, là. Je ne me plains pas, mais il fait chaud. Oui, oui. Fait qu'on va commencer la première question? Oui, allons-y. C'est parti. OK. Avec Samia. Bonjour Samia. Bonjour Samia. Encore Samia. Ben oui, elle nous aime beaucoup. Elle n'en pose beaucoup de questions, mais c'est bien. Elle dit, je vais faire un retour vers vous pour une question concernant cette fois le brun foncé. Il s'agit comme vous nous l'avez indiqué, d'un orange foncé. Diriez-vous que c'est une couleur désaturée? Ben le brun, oui, c'est une couleur désaturée, puisque les couleurs les plus saturées, c'est le jaune, le rouge et l'orange. OK? Et à partir du moment où on s'en va de l'orange vers le brun, on désature, absolument, oui. Oui, oui. Elle dit, si c'est le cas, est-ce qu'on peut les utiliser seuls sur des végétaux dans un arrière-plan, ou faut-il encore plutôt le griser ou le bleuter? Alors, utiliser seul, non, jamais, parce que si vous faites des végétaux avec juste un brun, ça fait quoi? Donc, il faut toujours plusieurs couleurs pour l'orbre, pour la lumière, les brillances. Il faut d'autres teintes, il faut moduler, on ne peut pas l'utiliser seul, sinon vous allez faire un aplat. Et on ne peint pas avec des aplats, sauf pour faire de la peinture pop-art ou naïve, ou dans certains styles particuliers. Donc, jamais seul, jamais. Mais un brun, c'est chaud, c'est quand même chaud. Donc, même si c'est désaturé, pour faire un arrière-plan, pour le reculer, on parle de végétaux, donc de feuillage. Donc, je suppose, de paysage, oui, on va rajouter du bleu pour le faire reculer, pourquoi pas. Donc, à ce moment-là, ça va ramener le brun plus gris. Du bleu, pourquoi pas du blanc aussi, voilà. Et puis, comme ça, vous allez avoir un bel arrière-plan pour votre paysage, grisâtre. Votre brun est devenu plus gris, puis ça va reculer, ça va être beau. Puis, bien sûr, on joue avec les plus foncés, les plus pâles, de manière à ce que ce soit modulé, que ce soit vivant et vrai. On continue avec Yasmina. Bonjour, Yasmina. Ça, c'est sur la vidéo « Comment peindre les glets. » Les pages de galets. Les glets, 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 glets. Les galets, oui. Oui, une page de galets que j'avais faite avec une éponge. Mais attention, j'ai utilisé le pinceau aussi quand même. Oui, mais tu as marqué son pinceau quand même, dans ta vidéo, le titre. Ah, dans le titre. Ah, tu me l'as marqué. Elle demande, est-ce que c'est possible de nous faire une vidéo sur les tableaux floutés comme ceux de Laurence Amédée? Ça, tout est possible, bien sûr. Mais ce n'est pas une peintre, on va dire, dont les œuvres sont tombées dans le domaine public. Je ne pense pas. C'est quand même une peintre, une artiste-peintre contemporaine. Je suis allé voir. Alors, c'est intéressant, c'est beau tout ça, mais pourquoi pas un jour? Je ne sais pas. On a tellement de suggestions, ça en est une de plus. Voilà, on va essayer d'en tenir compte. On les prend un autre, c'est ça. On les prend tout le temps. Attends une minute, je vais faire un petit étoile dessus, un petit astérix. OK. On continue encore avec Samia. Eh bien, re-bonjour, Samia! Au re-bonjour, Samia! Elle dit, merci pour la présentation de cette technique intéressante pour éviter de se perdre dans la réalisation d'un nombre important de ce galet. C'est vrai, parce que quand quelqu'un t'envoie des galets, tu ne peux pas les faire un par un. Non, non, ce serait la galère. Eh oui. Elle dit, pensez-vous que cela soit applicable avec de la gouache? Oui, bien sûr, absolument. Là, je l'ai fait en acrylique, je pense. Donc, la peinture acrylique, la gouache, même avec l'huile, sauf qu'on va être obligé d'attendre que ça sèche entre chaque couche. Donc, oui, la gouache, ça sera même peut-être mieux que la peinture à l'huile. Bien oui, ça va plus... Ça sèche vite. Oui, oui, oui. On peut travailler de la même manière, oui, sans problème. Puis elle rajoute que récemment, tu as répondu à ces demandes concernant le choix des couleurs d'arrière-plan. Oui. Je souhaiterais faire un retour sur une couleur que vous indiquez, le gris et le beige. Oui. Je vois que c'est... Attends. Je vois que c'est ce qu'est un gris, un beige, mais j'ai du mal à me représenter la couleur gris-beige. Ce sont déjà deux couleurs désaturées. Auriez-vous déjà eu l'occasion de l'utiliser dans vos tableaux? Concrètement, faut-il bluter le beige? Certainement, certainement, et très souvent, pourquoi pas? J'ai certainement ramené des beiges plus gris, à un moment donné, dans un tableau, en rajoutant un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu dans votre beige va le ramener plus gris. Et à un moment donné, si on met trop de bleu, ça devient gris, gris, et même gris-bleuté après. Donc oui, j'ai certainement utilisé ça. Et puis, si je me souviens bien, dans le dernier webinaire, ou celui d'avant, peut-être, je ne sais pas, on m'avait demandé de faire cette couleur, puis je l'avais faite. J'avais montré comment faire des beiges et comment les ramener plus gris. Et d'ailleurs, il y a un nom pour ça, je pense que ça s'appelle grège. Avez-vous entendu parler de la couleur grège? Moi, j'ai déjà entendu parler grège. Comment ça s'appelle? G-R-E-I-G-E, comme beige et gris. Gris et beige, ça ferait grège. Ah, ok, ok, ok. Essayons de trouver ça. Je ne sais pas si ça existe vraiment dans le dictionnaire, mais je l'ai entendu. Je voulais oui dire. On continue avec Jocelyne. Elle dit, si je peins à l'huile et que l'éponge est sèche, pourrais-je la mouiller avec de l'eau et bien sécher, ou devrais-je forcément l'imbiber de solvant? À l'huile avec de l'eau, ce n'est pas bon, hein? Ça dépend. C'est sûr que l'eau ne se mélangera pas à l'huile. Si vous arrivez avec une éponge qui est extrêmement sèche, vraiment sèche, moi, je pense que si on la mouille pour la tendrir et qu'on l'essore très, très fort, au point où elle ne restituera pas son eau, je ne pense pas que ça dérange. Je ne pense pas que l'eau va se mélanger à l'huile, non, mais ça l'aura assoupli. Maintenant, si on peut l'assoupir dans du diluant à peinture aussi, pourquoi pas? Mais bon, c'est parce qu'il faut l'essorer avec les doigts. On a les diluants, on pleine les doigts, tout ça. Moi, personnellement, je la réhydraterai avec de l'eau. Je l'essors bien, bien, bien. Puis après, je la tremperai dans mes peintures à l'huile, sans plus que ça, sans la mettre dans du diluant à peinture, non. Mais tu peux la laver quand même. Je pense qu'on le faisait à l'atelier. Oui, ça se lave très bien. Ça se lave très bien avec du savon de Marseille. Oui. En fait, pour les éponges, ce qu'il faut surtout éviter, c'est l'eau de javel. Ah, bien, oui. L'eau de javel, ça va la tuer, elle va se désagréger. Mais avec du savon ou autre, ça va bien, oui. Oui. On continue avec Sylvie Benac. Bonjour, Sylvie. Bonjour, surtout, jusqu'à l'heure. Elle est chanceuse. Quoi, elle est où? Elle est au Mexique? Mais non, en Corse. Elle est en Corse, ah, bien, oui. Ah oui, bien oui, Sylvie, bien oui. Ah oui, elle demande, peut-on faire la même chose pour le sable ou il y aurait de la piscédonie, Corse? La piscédonie, c'est ça? Piscédonie, Corse. OK. Oui, ce sont des algues qui viennent s'échouer sur les plages un petit peu. Bien, c'est sûr que l'éponge, pour le sable, non, parce que le sable, c'est quand même mince, là. Ah, non, si je devais faire vraiment des algues sur le sable, comme on en voit beaucoup, on a énormément de photos, là, comme quand on était allé dans le désert des Agriates, à la plage de Saletsch, et là, on avait donc ces algues-là qui étaient sur la plage, à les peindre. Moi, je prendrais un pinceau, je représenterais vraiment cette texture qui est différente du galet, c'est un petit peu plus à plat, c'est particulier. On pourrait, avec de l'éponge, oui, représenter ces algues, mais pas vraiment le sable. Le sable, c'est vraiment mince. Le sable, on irait vraiment au pinceau, faire quelque chose de plus lisse, vraiment plus lisse. On ne chercherait pas à avoir une texture, forcément. OK. On continue sur la vidéo de samedi, le 24 juin. Je ne sais pas, ça me dit passé. Il faut que je précise le 24 juin. Oui. OK, c'est Nathalie. Bonjour, Nathalie. Nathalie Labelle, parce qu'il y a plusieurs Nathalies. Bonjour, Nathalie. Elle dit, aujourd'hui, c'est moi qui ai une question. Oui. On va la poser. Elle dit, c'est au sujet du test des additifs de peinture à l'huile solubaleau. Oui. J'utilise moi-même de la peinture artisan afin de ne pas avoir à utiliser des produits nocifs. Oui. Mon seul bémol avec la peinture artisan, comme vous l'avez constaté dans votre test, elle reste collante et les poussières y adhèrent. Ah oui. C'est un gros inconvénient car j'utilise souvent des couleurs foncées. Sur les couleurs pâles, les poussières n'y apparaissent pas. Alors, ce n'est pas un problème. Suite à votre vidéo, je vais définitivement faire l'essai du liquin pour contrer ce problème de peinture qui reste collante. Question. Oui. Lors de votre expérience avec le produit W Schmink, avez-vous remarqué si la peinture restait collante ou non après le séchage? Lorsque j'ai utilisé le médium W Schmink, c'était pour rendre l'huile de lin ordinaire la rendre soluble à l'eau. C'est là où je l'ai utilisé, ça je m'en souviens. Lorsque j'ai utilisé le liquin, je n'en ai pas mis de ce médium, j'ai utilisé le liquin pur avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. Et j'avais remarqué que, par erreur, j'avais trempé mon pinceau dans l'eau après avoir utilisé le liquin, puis il s'était très bien nettoyé. J'avais remarqué que le liquin était quasiment soluble à l'eau. Et par contre, alors c'est ça, le liquin vraiment ne rend pas la peinture collante, ça sèche plus vite que le médium à séchage rapide de l'artisan qui, lui, sèche plus lentement et il reste un petit peu collant. Mais c'est l'huile, le médium à séchage rapide qui reste un peu collant, et l'huile de lin artisan, l'huile de lin artisan spécifique pour la peinture hydrosoluble. C'était ça le problème, je pense, si je me souviens bien, que j'avais trouvé, il faudrait que je revoie la vidéo moi-même de la semaine passée, de l'autre avant plutôt, pour m'en rendre compte, mais de mémoire comme ça, il me semble, oui. Mais oui, effectivement, si on dit du liquin, ça réglerait ce problème, il n'y a pas besoin de mettre le médium. D'après ce que j'ai vu, ça se dissout bien, la peinture à l'huile sur le balot et le liquin vont très bien ensemble. Ça sèche plus vite. Ça sèche plus vite et c'est pas collant. On continue avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Coucou Linda et Renée. Super moment avec vous encore et le petit curieux. Tu sais, parce qu'il y avait Aline, mais oui, il vient, il vient tout le temps à la maison. Le petit Suisse. Elle s'est telle qui avait donné le défi de peindre Rookie, mais à votre rythme. Oui. Merci. On a des super belles photos. On va le faire. On a quand même, oui, c'est ça, il n'est plus là, mais on a des très belles photos puis on veut le faire. Oui, oui. Quand on va l'avoir peint, on va vous le montrer. Oui. OK. Renée, merci Renée pour les tests que tu as faits. Ça fait plaisir. J'ai cependant une question. Si on peint à l'huile soluble à l'eau, est-ce que l'on est nécessaire d'utiliser le médium à peindre un, deux ou trois ou pas? Car elle connaît une personne qui n'utilise que de l'eau, mais alors que cela veut dire qu'elle ne prend pas compte le grasse sur maigre. C'est quand même une peinture à l'huile, soluble à l'eau, mais à l'huile. Il y a de l'huile de laine dedans. Il y a un petit peu d'huile. Donc, si on utilise juste de l'eau pour diluer la peinture à la première couche, regardez bien, si on met de l'eau à la première couche pour diluer un peu plus, faire aider la vie, peindre liquide, donc la peinture est moins grasse parce qu'il y a plus d'eau. Si à la deuxième couche, on rajoute un peu d'eau, très, très peu ou pas, ou rien du tout, donc on peint plus gras que la première couche. Si à la troisième couche, on peint avec la peinture pure sans eau, ça reste à peu près le même gras, mais ça ne sera pas moins gras. Donc, si on ne rajoute pas de l'eau aux couches supérieures, on va dire qu'on ne sera pas à l'encontre du grasseur maigre. Donc, je ne pense pas que ça pose de problème. Mais comme je l'avais dit, n'empêche que c'est sûr que cette peinture-là n'a pas assez d'historique, n'est pas assez ancienne pour voir ce que ça donnera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas. On ne sait pas vraiment. Mais celle qui prend l'eau, parce qu'elle ne tient pas le grasseur maigre, sa peinture risque de craquer, craquer, craquelée dans quelques temps. Si elle a mis plus d'eau à la deuxième ou troisième couche qu'à la première, c'est moins gras en surface, donc ça va empêcher la peinture qui est en dessous de sécher. Normalement, on parle de cette technique-là, le grasseur maigre, et on comprend très bien le principe, lorsqu'on est avec une peinture à l'huile qui va sécher par oxydation, l'huile de lin qui s'oxyde et qui emprisonne les pigments, qui durcit. Est-ce que la peinture à l'huile soluble à l'eau sèche de la même manière, s'oxyde de la même manière, ou est-ce qu'elle subit un séchage aussi, peut-être par évaporation de l'eau ? Je ne sais pas trop. Honnêtement, je vous dirais, il faudrait parler à un expert, selon moi. Mais selon moi, c'est l'huile de lin qui est contenue, qui va faire oxyder la peinture et durcir. Donc, selon moi, l'eau agit comme un diluant à peinture, puisqu'il va faire sécher aussi par évaporation, pas uniquement par oxydation. Et forcément, si on met de l'eau à la première couche et pas d'eau à la deuxième ou à la troisième, il n'y aura pas de problème, ou si elle peint sans eau du tout. Maintenant, si elle peint avec de l'eau à toutes les couches, sans contrôler la quantité d'eau, ça peut poser problème, je pense. Oui. Bien, on verra ça, vous me le direz, dans 50 à 70 ans, OK? Non, non, mais il faut qu'elle dise quand elle va voir son hémifère. Il y a une logique, on parle toujours de la logique de cette histoire de grâce sur maigre. On continue avec Michèle. Bonjour, Michèle. Bonjour, Michèle. J'aurais encore une petite question. Je prépare actuellement un tableau de 1 mètre par 0,50 mètre. Donc, 1 mètre par 50 centimètres. Oui, mais mon gesso sèche vite. Oui. Peut-on le mélanger avec le retardateur avec pour prolonger le séchage et pouvoir traiter sur le tableau encore une fois? Moi, je vous dirais, ce n'est pas la peine. Le gesso, c'est une peinture blanche pour appliquer sur les tableaux, pour les apprêter. Et si ça sèche vite, c'est bien. Mais moi, tous les gesso que j'ai utilisés, ils ne sèchent pas si vite que ça. On a bien le temps de l'appliquer grandement, même sur des grandes surfaces avant qu'ils commencent à sécher. Peut-être que vous n'allez pas assez vite, je ne sais pas. Mais utilisez un rouleau déjà, ça, c'est sûr. Allez-y au rouleau, ça va aller plus vite. Mais je n'ai jamais eu ce problème que ça sèchait trop vite, le gesso. Ça prend quand même plus de temps à sécher que la peinture acrylique normale, je trouve. Maintenant, ajouter un retardateur au séchage, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, j'aurais plus peut-être à humidifier un petit peu la toile avant de commencer. Une petite polarisation d'une fine bruine d'eau. Voilà, avant d'appliquer votre gesso ici, si c'est vraiment sec, mettez un peu d'eau, puis allez-y comme ça, ça devrait fonctionner. Le retardateur, je ne pense pas, parce que le retardateur, le problème, ça va être très, très long à sécher. Ça va rester collant pendant très longtemps. Donc, moi, j'irais comme ça, oui. OK, on continue avec Sylvie Mantes. Bonjour, Sylvie. Sylvie Mantes, bonjour, Sylvie. J'ai une question, cependant. Non, j'ai une question. Cependant. Cependant. Pensez-vous que je puisse utiliser avec Artisan, du début à la fin de ma peinture, le liquin original sans souci? Sans souci. Sans souci. C'est le nom du liquin, ça? Non, sans problème, d'abord. Elle dit merci beaucoup et bien à vous et à Alvin, trop mignon. Ah oui. Oui, trop mignon. Moi, je pense que oui. Du début jusqu'à la fin, moi, je mettrais du liquin original avec la peinture à l'huile hydrosoluble ou du liquin pour les détails aussi. C'est celui que j'avais utilisé, je pense, du liquin pour les détails, qui ressemble vraiment à tout médium alkyde comme le galkide. Oui, pourquoi pas? Moi, je pense que ça ne poserait pas de problème, absolument. Excusez. Allez, allons-y. Allez-y, faites-le, puis vous me direz des nouvelles. On continue avec Antonine. Bonjour, Antonine. Bonjour, Antonine. Il y a des moucherons. Oui. Une question à propos du liquin que j'aimerais essayer. Quand on change de couleur en cours de travail, avec quoi faut-il rincer le pinceau et avec quoi le nettoyer? Puis, comment on nettoie les pinceaux à la fin? Juste avec le liquin ou une peinture hydrosoluble? Elle marque le liquin ici. Quand on utilise du liquin… Ah non, quand tu changes de couleur, autant avec la peinture. Oui, avec le liquin. On nettoie le pinceau dans le diluant à peinture, tout simplement. Le liquin, c'est ça avec de la base d'huile? C'est un alkyde. C'est un alkyde. Alors, c'est ni à l'huile, ni à l'eau. Et je ne sais pas si on en a reparlé de notre mur de chambre. Non. Vous savez, on vous a parlé il y a deux semaines du mur de notre chambre qui avait été peint à l'huile et que nous, on devait repeindre, qui avait été peint à l'huile avant, qu'on avait mis de la peinture à l'eau dessus et la peinture s'en allait. Et donc, ils m'ont donné pour recouvrir cette peinture à l'huile avant de peindre à l'eau dessus, eh bien, une peinture, une base de peinture qu'on appelle un après, à base d'alkyde. Et là, j'ai été surpris. Pourquoi de l'alkyde? Eh bien, effectivement, finalement, l'alkyde, ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas une peinture à l'huile et ça n'est pas... On peut revenir donc avec une peinture à l'eau par-dessus de l'alkyde. Ça, j'aimerais bien l'expérimenter en peinture d'art et non pas juste sur les murs. Donc, si on peint au liquin, qui est de l'alkyde, et comme je l'ai fait pendant mon expérience, je me suis aperçu, par erreur, en trempant mon pinceau dans l'eau, que ça l'a nettoyé du liquin. Donc, si on travaille avec une peinture à l'huile soluble à l'eau, vous avez votre pot d'eau peignée avec du liquin, vous nettoyez le pinceau dans l'eau, ça marche. Je l'ai fait. Ça m'a fonctionné pour moi. Mais quand je peins à l'huile, que j'utilise du liquin, je nettoie mon pinceau d'un diluant à peinture. Quand on change de couleur, entre deux couleurs, donc on l'essuie, on le trempe un peu, on l'essuie à nouveau, puis on en reprend, puis on continue à peindre. Mais lorsque l'on a fini notre tableau, qu'on a fini de peindre, eh bien le liquin, moi ce que je fais d'habitude, mon pinceau, je le nettoie dans le diluant à peinture, puis après au savon et à l'eau. Mais là, je m'aperçois que finalement, j'aurais très bien pu aller directement à l'eau et au savon sans être obligé de passer par du diluant à peinture, puisque le liquin, l'alkyde, donc tous les médiums alkydes, ont l'air de bien partir avec simplement de l'eau et du savon. Donc c'est à voir, c'est à étudier, c'est à analyser, puis c'est à expérimenter, à savoir que sur du liquin, admettons, sur du liquin, je pourrais donc peindre à l'acrylique, il me semble. Je verrais ça, mais vous savez, on ne veut pas que la toile se détériore dans les décennies à venir. Mais ça peut être intéressant de le savoir, surtout pour les gens qui peignent à l'eau, qui ne peignent pas à l'huile. Ok, excusez-moi, je prends des notes. Je prends des notes? Oui, on revient avec une revenante. Oui! Nelly, la voyageuse. Bonjour Nelly! Bonjour Nelly! Bien, probablement, j'espère que vous allez bien. J'ai une question concernant l'encadrement de carton en toilette. Oui. J'ai passé à une caisse américaine. Oui. Mais je ne veux pas dégrader l'endos en utilisant du double face. Un cadre classique est peut-être plus adapté, mais l'épaisseur du carton est-elle suffisante pour le fixer avec des tournettes? Oui, absolument. Par exemple, comment faites-vous? Oui. Moi, comment je fais? Bien, moi, je plante des clous dans l'encadrement à plat, à l'horizontale, comme on le faisait avant avec les cadres photos il y a bien longtemps. Mais des tournettes, ça fonctionne aussi si elles sont bien appuyées sur le carton en toilette derrière le cadre. Tout simplement. Et moi, je mets des clous, quatre clous, là, un coup de marteau sur le côté, comme ça, j'enfonce les clous dans l'encadrement, à plat, ça plaque le carton en toilette dans l'encadrement, il n'y a aucun problème. Ça fait très bien le travail, oui. Oui. On continue avec un autre revenant. Ah oui! Elvis. Hé, bonjour, Elvis! Heureux bonjour. Il y avait-il envie d'être un homme ou une femme? Dites-nous si vous êtes une femme ou un homme. Et pourquoi le nom Elvis? Oui, pourquoi Elvis? Pourquoi vous avez choisi ça? OK, L ou il dit... Attention, c'est avec des points entre les lettres. Oui, oui, je sais, mais pourquoi? E-L-V-I-S. Ah oui. Et incorporé. Ah oui. Ah, c'est peut-être un... C'est une entreprise. Une entreprise. Ben oui. Ben, il y a une entreprise comme ça de meubles à Montréal qui s'appelle Elvis. Oui, non, mais là, c'est vraiment Elvis, le prénom, puis... Ah non, ben Elvis, moi aussi. Ben oui. Ah oui, OK. Elle dit ou il dit, merci pour la réponse. C'est à côté du restaurant, là. C'est un descendant Papineau. Oui, oui, oui. À côté du restaurant, ma grosse truie chérie. Hé! C'est pas comme ça qu'il s'appelle? Le restaurant? Ma grosse truie. Ben, ma grosse truie chérie, ou un truc comme ça, non? Hé, tu me regardes en disant ça? Ben oui, c'est parce qu'on se parle, là. T'es mieux, parce que t'es mort. Ta mère va te dire, comment tu parles à ta femme? Hein? Je rejette, dis-lui. C'est pas moi qui ai inventé le nom du restaurant, hein? Non. OK. Elle dit ou elle dit, merci pour la réponse de ma dernière question sur le remplacement du guesso par du plâtre pour des murs qu'il ne faut absolument pas utiliser. C'est mieux. Mes questions aujourd'hui concernant la toile de coton brut. Oui. Est-il vraiment nécessaire ou obligatoire de l'imperméaliser? Ben oui, parce que la peinture va traverser la toile si on ne l'imperméabilise pas avant. J'ai vu une artiste peintre peindre sur de la toile brute de coton pour créer justement un effet spécial, original. Vous savez, les artistes peintres qui veulent être originaux et qui ne veulent rien faire de comme font les autres, là, qui veulent trouver leur style, leur originalité. Bon, ben la personne avait commencé à peindre là-dessus comme ça, mais la peinture passait derrière. C'était très absorbant. Ça prenait beaucoup plus de peinture, puis ça donnait un effet bof, tu sais. C'est comme si on peignait sur du vêtement, sur du jean ou autre. Donc, ce n'est pas pour rien que les artistes de tout temps, les toiles, qu'elles soient de laine ou de coton, ils les ont enduites. Donc, le diesso, c'est le minimum à mettre sur une toile, oui, au minimum deux couches de diesso pour l'imperméabiliser et pouvoir peindre agréablement. Mais! Mais attends, il dit, si oui, je dois utiliser quel produit pour encoller la toile vierge, pour l'imperméabiliser? Dois-je mettre des deux côtés de la toile combien de couches et combien de temps après je vais appliquer mes couches de diesso? Bon, ça fait trop de questions. Mais non! Je suis fatigué. Mais non! OK, j'ai des fourmis sur moi. Non, alors voilà, l'idéal. L'idéal, franchement, là, on l'a essayé, on l'a expérimenté. J'ai adoré ça. C'est deux couches de colpeau de lapin. Ça, là, c'est vraiment l'idéal, si vous pouvez. Bon, dans le plus facile, ce que je faisais avant d'expérimenter la colpeau de lapin, c'était deux couches de diesso. Avec un petit ponçage entre les deux couches, un ponçage léger après la deuxième couche. Ça, c'est un minimum de couches. Ça peut être trois, ça peut être quatre, mais deux, c'est minimum. Sinon, deux couches de colpeau de lapin poncées entre les couches. Waouh! Là, là, vous allez avoir une toile hyper belle, très lisse, très bien enduite. C'est super. Et après ça, une couche de diesso, ça suffirait sur la colpeau de lapin pour blanchir votre toile et la terminer avec un fini acrylique avant de commencer à faire votre peinture, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique ou autre. Ça, c'est le top. C'est vraiment l'idéal. Puis ça vous tend la toile en plus. Ah oui, je me rappelle, quand j'ai tourné son, non, j'ai monté ton tournage. Oui, parce que j'ai fait un cours, c'est dans la formation. Puis vraiment, la toile, c'est comme un tambour, tu peux, il y a des bébites, vraiment tendues. Oui. Il y a beaucoup de moustiques. C'est des mouches ronds, il y a des mouches, des mouches ronds, de tout. C'est quoi ça? Allez, attends, je me fais attaquer là. Une espèce de mouche orange. OK, on continue avec Suzanne Lessard. Bonjour, Suzanne. Merci, René, pour les résultats de ce test qui m'a grandement éclairé. J'ai toutefois deux questions que j'aimerais vous poser. Oui. La première. Si on emploie la peinture artisan avec le médium à séchage rapide artisan, doit-on respecter le gras sur maigre? Ce n'est pas tout à fait clair pour moi. La première question. Le médium à séchage rapide. Vous savez, quand on vous vend des médiums à peindre, vous achetez un médium à peindre, il est fait comme prêt à l'emploi. Normalement, vous mélangez ce médium à votre peinture, puis stop. Les gens qui fabriquent ces médiums-là, ils ne prônent pas le gras sur maigre. Ils disent, tiens, mets ça dans ta peinture, puis débrouille-toi, puis tu verras bien. C'est ça, en fait. Moi, ce que je dis, c'est que l'idéal, c'est toujours de commencer par faire une première couche qu'on appelle un lavis très dilué. Donc là, ça serait avec pas mal d'eau. Et ne mettez pas de médium, juste de l'eau, une peinture plus liquide. Et puis comme ça, vous l'appliquez pour votre fond, votre arrière-plan, tout ça, votre première couche, en fait. Vous laissez sécher au moins sec jusqu'au toucher. Et là, ça sèche vite par évaporation. Et après ça, vous utilisez votre médium à peindre normal, pur, que vous avez acheté à séchage rapide. On parle de séchage rapide, là ? Un rapide artisan. OK. Bon, alors attendez, parce que là, moi, j'étais parti sur l'idée d'un médium à peindre. OK, séchage rapide, c'est comme le liquin. Mettez pas de grasse sur maigre, mélangez pas d'huile. Médium à séchage rapide, du début jusqu'à la fin. Moi, je n'irais qu'avec ça. Excusez, enlevez tout ce que j'ai dit au début avec l'eau, là. Ça, par rapport, c'était... J'étais dans l'idée d'un médium à peindre ordinaire. Ah ! Mon Dieu, des bébites. Des enfants qui crient, des bébites. OK, sa deuxième question. Avec la peinture artisan, comme dans votre test, puis-je remplacer le liquin par du galkyde et ne plus respecter le grasse sur maigre ? Oui. Oui, oui. Le galkyde, c'est un médium alkyde, comme le liquin. Donc, que vous ayez du liquin original, liquin pour les fins de détail, du galkyde, du médium alkyde de chez le franc bourgeois. Vous savez, le médium alkyde de le franc bourgeois ressemble énormément au liquin original. Le liquin, pour les fins de détail, ressemble énormément au galkyde. Il y a beaucoup de ressemblances, finalement, dans la consistance. Mais à la base, ce sont tous des médiums à base d'alkyde. Donc, ça sèche vite. On n'est pas obligé de respecter le grasse sur maigre. Et j'ai appris par l'histoire de notre mur de chambre qu'on peut revenir dessus avec des peintures à l'eau. et j'ai appris par expérience lors du test que je pouvais nettoyer les pinceaux qui ont eu de l'alkyde avec de l'eau. C'est incroyable, tout ça, là. On en apprend des choses. Donc, non, plus de grasse sur maigre avec de l'alkyde. Oui, c'est merveilleux. Ça nous enlève beaucoup de soucis, beaucoup de travail. Allez, on y va. Ça sèche vite, c'est pratique. Quand je dis ça sèche vite, ce n'est pas trop vite pour que ce soit dérangeant ou désagréable. Au contraire, c'est très confortable comme travail. Ça va sècher vite, on va dire, en 24 heures, 48 heures. Puis voilà, on a quand même le temps de travailler sur notre tableau. Parce que la nuit, on dort. Donc, on arrête de peindre à un moment donné. En parlant quand on dort, parfois, il y en a qui nous envoient des messages et qui veulent qu'on les réponde tout de suite. Oui, oui, la nuit, on dort. Dans la formation. Ça, je veux vous dire qu'on dort. Donc, soyez patient, calculez quelle heure qu'il est chez nous. Comme nous le regardons en ce moment, il est 6 heures, là, chez vous, il est minuit. Oui, il est 6 heures du soir. Oui, c'est ça. Il est minuit chez moi. Si vous nous parlez à 1 heure du matin... Non, 7 heures du... Elle va y arriver. Elle va y arriver. Non, attends. En tout cas, on dort. La nuit, on dort. Oui, si vous nous écrivez à 6 heures du soir en France... Ou 7 heures ou 8 heures. Non, je dis n'importe quoi, c'est midi. C'est l'invente. Allez, vous nous écrivez à 9 heures le matin. C'est ça? Oui. Pour chez nous, c'est 3 heures du matin. Oui. Donc, si vous n'avez pas eu la réponse à 9 heures et quart, ce n'est pas la peine de nous réécrire à 9 heures et quart, 9 heures et demie, disons moins le quart, parce que des fois, on reçoit 3, 4 messages qui se suivent. La même personne. Vous ne me répondez pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fronde, c'est ça. On dort. C'est la nuit chez nous. Alors, c'est ça. Il faut juste attendre un petit peu et puis on va vous répondre après. Oui. On continue avec la vidéo des 10 commandements. Oui, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est lequel est ton meilleur à toi? Tu ne travailleras point. Tu ne tueras point. Respecter ses parents. Honorer ton père et ta mère. Même s'ils sont morts, mais on les honore quand même. Il y a une grosse bébitte. OK. On continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour Orphée. Bonjour Orphée. Merci pour ces rappels de commandement. Il y a beaucoup de monde qui a aimé cette vidéo-là. Oui. En fait, effectivement, c'est des rappels, des choses à faire ou à ne pas faire en peinture. Et pour avoir des... En ayant les bonnes attitudes, en sachant ce qu'il faut faire, ça nous permet d'être plus à l'aise en peinture et prendre plus de plaisir et avoir plus de réussite. Oui. Une question. Oui, bien oui. À la sept... À la sept... À la sept heure... Non, pas sept heure. À la septième, trente minutes. À la septième commandement, à trente minutes. Une question à la sept... Trente minutes de la vidéo. Oui. Qu'entendez-vous par travailler sur nous? Travailler sur nous, travailler sur soi? Bien, vous faites du body painting sur vous-même. Vous vous mettez tout nu puis vous peignez partout comme ça. Ah oui! Après, vous prenez des photos et vous nous les envoyez. Donc, quand je dis... On va vous faire des critiques. Il y a une... Il y a une montagne qui descend trop. Il y en a une qui monte trop haut. Quand je dis travailler sur soi, bien, vous savez, c'est parce qu'on attend trop de notre résultat sur la toile, sur le tableau. On veut que ce soit beau, que ce soit bien avant d'avoir au moins cherché à apprendre. C'est ça. Il faut travailler sur soi, ça veut dire sur notre façon de faire, notre façon, notre attitude devant la toile. Et puis comme ça, ce n'est pas en mettant des coups de pinceau au hasard qu'on va faire un beau tableau. Il faut qu'on sache où les mettre, les couleurs qu'on doit utiliser, tout ça. Donc, il faut vraiment travailler un petit peu plus sur notre apprentissage d'abord, mais aussi sur notre façon de réagir par rapport à ce qu'on fait sur le tableau. Il ne faut pas être déçu si on manque des choses. Au contraire, il faut se dire « Bon, mais j'ai manqué ça, alors pourquoi ? » je vais essayer de comprendre. Et puis là, oui, bon, maintenant que j'ai compris mon erreur, je vais essayer de ne pas la refaire la prochaine fois ou de m'améliorer, etc. C'est ça. C'est ça, travailler sur soi. C'est vraiment, c'est très important en peinture. Sûrement, comme dans beaucoup de domaines, on corrige nos erreurs, on utilise nos forces et on essaye d'améliorer nos faiblesses. Fait qu'on finit avec, je ne sais pas c'est quoi son nom, Y-Tresa. Y-Tresa. Bonjour Y-Tresa. Y-Tresa. Il dit « Très bonne vidéo. » Ou elle dit. Ou il dit. Ou elle dit. Ou elle dit. Il ou elle dit. OK. J'adhère à tous ces points. Dommage, cependant, que vous persistez à montrer un cercle chromatique incorrect. À l'ère, excusez, à l'ère moderne, nous avons des pigments proches d'iciens et du magenta. Pourquoi les ignorer? Par ailleurs, avec votre cercle, tous les couples de complémentaires sont faussés. Votre théorie des couleurs est à côté de la plaque. Ma théorie des couleurs est à côté de la plaque. Oui. En fait, c'est parce qu'en arrière de moi, sur la vidéo, à un moment donné, j'ai mis le cercle chromatique et je le montre. Y-Tresa. Bon, c'est sûr que est-ce que Y-Tresa, est-ce que vous êtes certain que l'écran sur lequel vous regardez la vidéo est bien calibré? Êtes-vous certain que les couleurs que vous voyez à votre écran soient vraiment les bonnes couleurs? Parce que moi, personnellement, c'est sûr que j'ai acheté un petit outil, ça s'appelle Spider. Et cet outil m'a permis de calibrer tous les écrans que j'utilise. Donc, quand je fais de la vidéo, quand je fais de la photo ou autre, ça me permet de régler les couleurs pour qu'elles soient les plus fidèles possibles. lorsque je fais mes vidéos aussi, ma caméra, je règle ce qu'on appelle la balance des blancs pour avoir la couleur la plus fidèle possible. Alors, ce cercle chromatique qui est derrière moi, il a été peint avec du magenta, magenta, c'est celui que j'ai fait? Oui, du cyan, du cyan, et du jaune primaire. Ce sont les trois couleurs primaires qui ont été utilisées. Mais comment ces couleurs-là apparaissent-elles à votre écran? Est-ce que vous regardez sur votre téléviseur, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette? Est-ce que tous ces appareils-là sont super bien calibrés? Vous voyez? Donc, moi, je pense que la théorie de la couleur, je la connais bien, je la connais très bien. Je ne pense pas que vous m'ayez vu avoir des problèmes pour faire mes mélanges de couleurs. Donc, c'est quoi qu'il disait à côté de la plaque? Ben ouais. Je pense que ce sont des propos qui sont un peu incohérents à mon avis. puisque vous n'avez pas la connaissance exacte de ce que je fais et de ce que je montre. Vous voyez? Ne pas juger. Oui, c'est ça, c'est un jugement un petit peu à la va-vite, je trouve. Mais effectivement, j'ai utilisé des vrais pigments proches du... des pigments des peintures qui sont nommées magenta, cyan et jaune primaire. Mais il faut dire aussi que ces couleurs-là, elles apparaissent très foncées lorsqu'on les mélange. et qu'on n'y met pas du blanc. Par exemple, si vous aussi faites un cercle chromatique en mélangeant du cyan et du magenta, vous allez obtenir un violet, bien sûr, mais qui est très foncé, qui est trop foncé si vous le comparez au cercle chromatique imprimé qu'on achète dans le commerce. Et pour obtenir cette teinte identique, il faudrait rajouter du blanc. mais lorsqu'on ajoute du blanc à ces couleurs-là, ça devient plus gris. On n'obtient pas ce violet-là. Non. En fait, on pourrait l'obtenir en travaillant avec des glacis sur un fond blanc et une certaine transparence. À un moment donné, votre teinte va être assez pâle et de la bonne couleur parce que vous n'avez pas mélangé les blancs dans vos violets. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, ça fonctionnerait. Et puis pareil, à ce moment-là, pour le bleu-violacé et pour le rouge-violacé, ça serait aussi ce qu'il faudrait faire. Et même le cyan tout seul est un peu trop foncé. Là encore, il faudrait le mélanger à du blanc. Et ce qu'on voit sur mon cercle chromatique, c'est que ces couleurs-là, donc le rouge-violacé, le violet, le bleu-violacé et même le cyan, ces couleurs-là sont trop foncées un petit peu. Et il est évident que les éclairages du studio sont faits pour bien éclairer on va dire ce que j'ai à montrer dans la vidéo et pas forcément bien éclairé, le cercle chromatique était juste derrière moi en décor. Il était juste en décor. D'autre part aussi, les artistes peintres, les plus grands artistes peintres, les meilleurs artistes peintres que vous trouverez aujourd'hui, qui peignent actuellement les contemporains, vous font des roues des couleurs, des cercles chromatiques adaptés à leur propre palette. Et vous aussi, vous pouvez faire un cercle chromatique avec du cramoisi d'alizarine, avec un jaune cadmium moyen, avec un bleu phtalo, un bleu cobalt, un bleu outre-mer. J'en ai vu qui faisaient leur cercle chromatique parce que la théorie de couleurs va s'adapter à toutes les couleurs que nous avons sur notre palette. Mais oui. On va utiliser la théorie des couleurs, cette fameuse base sur les trois couleurs primaires strictes, telles que vous, vous les connaissez et que vous me demandez de les mettre sur un cercle chromatique. Mais on peut se baser sur cette théorie-là et l'adapter et l'appliquer à nos autres couleurs. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos qui sont dans la formation où on parle de la palette de couleurs primaires divisées. Qu'est-ce que c'est ça ? Et qui va nous permettre donc d'avoir une belle palette de couleurs qui ne sont pas les primaires exactes mais qui vont être les primaires chaudes et les primaires froides et qui vont nous permettre de faire des multitudes de couleurs bien plus qu'avec juste les trois couleurs primaires cyan, magenta et jaune primaire qui sont finalement des, on va dire, des couleurs imitées avec des pigments qui se rapprochent le plus de ces trois couleurs-là qui sont des couleurs physiques et non pas des couleurs existantes de pigments. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. on a fini. Pour ceux et celles pour celles et ceux qui ont des questions à poser encore gardez-les pour en septembre quand on va revenir sinon si c'est trop urgent je vous invite ceux qui sont inscrits dans la formation La peinture c'est facile d'aller vous poser vos questions dans les cours en bas de chaque cours vous avez des espaces pour les questions posez-les là c'est Lou qui va y répondre essentiellement quand c'est technique nous aussi on peut y répondre on va vous répondre c'est sûr vous ne verrez pas la face mais prenez regardez là prenez une photo de nous tout de suite capture d'écran puis collez un gros poster d'un nous dans notre chambre un autre petit message un autre petit message aussi vous avez vu il y a deux semaines on vous a annoncé que si des fois vous êtes curieux vous pourriez aller voir la nouvelle plateforme de formation qui s'appelle l'Artemie je vous remets le lien sous la description le premier lien ici l'Artemie qui est une nouvelle plateforme de formation qui sera beaucoup plus grosse que la peinture c'est facile ça va être complètement à part complètement différent certainement dans les années futures ça va remplacer la peinture c'est facile certainement il y aura beaucoup plus de preuves beaucoup plus de cours c'est beau vous allez voir c'est bien si jamais vous avez des questions là dessus ne les posez pas dans Youtube c'est pas la peine vous allez la voir cliquez sur le lien vous visitez ça et là vous allez pouvoir poser des questions là bas dessus sur cette formation là vous avez aussi un lien pour poser vos questions pour les messages directement c'est un nouveau système de messagerie donc on a l'impression que pour l'instant ça passe mieux les messages vont mieux parce qu'il y a moins cette histoire de spam ça va bien donc vous pouvez poser vos questions là bas et pas dans Youtube voilà c'est ça que je voulais dire et pour ceux qui sont curieux demain soit dimanche est-ce qu'on va t'aider? ah oui demain on va être à bel oeil s'il fait beau s'il fait beau qu'il n'y a pas de pluie venez nous voir ceux qui sont proches ceux qui peuvent bah oui alors si vous êtes c'est sûr si vous êtes en Suisse au Luxembourg en France vous pouvez venir quand même mais ça va faire un peu chiant juste pour venir nous rencontrer pour nous donner oui mais c'est devant l'église il y a une grande église on va être là on est plusieurs devant l'église de Bel-Oeil c'est là où il va y avoir l'organisation et si on est ailleurs ils vont vous donner un pamphlet où on se situe ça va être écrit dessus c'est qui qui l'organise? c'est Yves Larocque Yves Larocque qui est un homme très 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 gentil qui organise ça à chaque année là c'est la 10e édition oui et là on va y participer et on peut dire c'est avec la participation de la ville de Bel-Oeil aussi qui aide beaucoup oui c'est une très belle c'est un symposium si vous voulez ça a commencé gentiment tranquillement des peintres qui vont peindre ensemble à Bel-Oeil une fois par année puis c'est devenu un gros événement organisé vraiment comme ça puis je sais qu'il y a des tableaux à vendre ou à exposer oui moi j'en ai le tableau de René qui n'est pas vendre celui que j'ai fait oui si vous voulez acheter mon portrait Linda va l'apporter non je regarde voilà donc venez faire un petit tour c'est dans la journée dimanche c'est du matin au soir admettons de 10h à 5h quelque chose comme ça probablement et c'est un symposium le but c'est de peindre sur place c'est ça surtout le but puis on va emmener notre petit ami celui que peint René quand il était plus jeune il a rendu un grand ami il y a 10 ans quasiment oh là oui il rentrerait plus sur la petite toile que j'ai faite mais c'est tout mon amour pour aujourd'hui c'est tout profitez-en amusez-vous faites des voyages aller au Québec surtout qu'ils se déshydratent parce que si c'est chaud réhydratez-vous surtout oui c'est ça oui et puis profitez bien on vous retrouve donc en septembre en septembre pour les vidéos du samedi oui et on continue pour les vidéos du mercredi là on va mettre des photos on va mettre quelques images de ce qu'on est actuellement d'ici on va faire des images du charlevoix ici d'où on est bon on ne bougera pas trop maintenant qu'on est là en plus de ça ils annoncent des orages demain et après-demain ben oui on verra bien on va essayer de passer au travers ben oui pas de problème alors on continue les vidéos du mercredi ben oui c'est ça donc on vous dit à mercredi à bientôt puis on vous embrasse et on a très hâte de vous retrouver pour une autre vidéo d'un autre samedi oui à bientôt bye 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 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501